Retrouvez les conseils d'observation de Ciel et Espace avec MEDAS, www.medas-instruments.com et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En ce mois de mai 2024, voici les événements que je vous conseille d'observer. Saturne fait son retour à l'aube accompagné de la Lune le 4. Notre satellite est en conjonction avec Mars le 5. Pallas passe au plus près de la Terre le 6. La Lune présente une belle lumière cendrée le 10. et Vénus est en conjonction avec Jupiter le 23. Vous pouvez évidemment vous reporter aux pages de Ciel et Espace pour un menu plus complet. Nous commenterons ces événements en compagnie de Cyril Birnbaum et de Sébastien Fontaine. Cyril nous aidera comme chaque mois à réussir une belle photo du ciel tandis que Sébastien reviendra sur un événement ou un personnage marquant de l'histoire de l'astronomie. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, c'est à vous que revient la lourde tâche de débuter cette émission. Dans votre chronique mensuelle, vous nous conviez pour quelques minutes à nous retourner sur le passé. De quoi ou de qui voulez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien, puisque le mois dernier, on s'était intéressé à Gagarine, on va faire le deuxième, être parti dans l'espace. Et puis je pense que tous les mois... On va faire un astronaute, c'est ça ? C'est comme mon coup avec l'éclipse, en fait. Dans dix ans, c'est toi. Dans dix ans, t'y vas. Alors, Alan Shepard, c'est ça ? Oui, bravo. Alan Shepard, en plus, il a réalisé quelques belles aventures quand même. Donc, né en 1923, mort en 1998. D'ailleurs, quand il est décédé en juillet 1998, je me trouve aux Etats-Unis. Et on faisait la tournée un peu des observatoires et des planétariums, d'ailleurs. Et je vais dire, c'est amusant. Ce n'était pas amusant, parce que le monsieur est décédé. Mais c'est vrai que dans tous les musées, il y avait des portraits qui étaient affichés. Et moi, j'ai souvenir qu'en France... Bon, je n'étais pas en France où il est mort, mais Alan Shepard, ce n'était pas forcément quelqu'un d'hypera connu comme l'est encore aujourd'hui Gagarine. Et on en parlait le mois dernier, rappelez-vous. Mais en tout cas, aux Etats-Unis, Alan Shepard, c'est... Un héros américain. Ah oui, complètement, l'étoffe des héros. Enfin, voilà, vraiment le truc projet Mercury. Vraiment le héros américain, comme vous le dites si bien. Donc, aviateur en 1946. Et donc, sélectionné dès 59, dans le premier groupe d'astronautes américains. Donc, c'est quelqu'un qui va devenir pilote d'essai instructeur dès 1957. Et donc, justement, en octobre 57, il y a la crise du Spoutnik qui arrive chez les Américains. Donc, l'affront, évidemment, avec le Spoutnik qui passe au-dessus du monde. Et donc, c'est à partir de là que la course à l'espace va être lancée. D'ailleurs, le terme de course à l'espace a été lâché par Eisenhower. Ce n'est pas anodin. Et dans la foulée, bien sûr, création de la NASA en décembre 1958, dont le premier programme, c'est vraiment de porter pour objectif, d'avoir pour objectif d'envoyer le premier homme dans l'espace, dans le programme Mercury. Donc, on va sélectionner un peu plus de 500 pilotes d'essai, mais des gâteries sous le volet, ils sont tous plus forts les uns que les autres, plus beaux les uns que les autres, les captains américains. C'est le même texte que le mois dernier, en fait, non ? Tu n'as pas dit 500 pour Gagarin ? Avec l'accent américain. Oui, c'est ça. Là, c'est un chewing-gum. Là, c'est un chewing-gum et des lunettes, des Ray-Ban. Mais c'est vrai que c'est important, parce que c'est des gens qu'on va porter quand même dans les médias. Et c'est sûr que les garçons sont aussi castés. Je ne dis pas en partie sur leur physique, mais ça compte quand même. Regardez Thomas Pesquet, il paraît que c'est légende idéal. Mais on s'éloigne. Mais toujours est-il qu'il y a un peu plus de 500 sélectionnés pour six ou sept postes seulement. Et c'est vraiment le 19 janvier 1961 qu'Alan Shepard est vraiment sélectionné comme astronaute. Alors, son vol du 5 mai, qui va rentrer dans l'histoire, a été plusieurs fois reporté. Et je vous assure qu'il était très, très énervé dans les interviews en témoignant qu'aujourd'hui, lorsque le 12 avril, il apprend le vol de Gagarin, il l'a vraiment mauvaise parce qu'il était prêt à partir depuis déjà plusieurs semaines, même plusieurs mois. Coiffe au poteau. Ah oui, coiffe au poteau. Et méchamment coiffe au poteau. Personne ne s'y attendait finalement. Et donc, c'est assez violent finalement. On s'est vécu comme une défaite, bien sûr. Alors, son vol se déroule sans encombre. Alors, malgré tout, le vol de Shepard ne dure que 15 minutes contre près de deux heures pour Gagarin. C'est un vol suborbital. La vitesse est trop faible pour se maintenir en orbite. Donc, c'est un saut de puce, diront les mauvaises langues. Il atteint malgré tout l'espace puisqu'il atteint l'altitude de 187 km de hauteur. Mais on est loin quand même des performances attendues au départ. Donc, il vole à bord de Freedom 7 qu'il pilote. Là, contrairement à Gagarin, c'est vrai qu'il a une petite marge de manœuvre possible sur le pilotage. Il contrôle notamment l'altitude de son engin. Rappelez-vous, Gagarin, c'était un vol totalement automatisé. Gagarin était dans ses capsules et il ne touche à rien. Même l'éjection était automatisée pour sortir de la capsule. Pas d'éjection pour Shepard, ce qui fera dire à beaucoup d'Américains que c'est un vrai vol spatial puisque Shepard va atterrir sur le plancher des vaches toujours assis, installé dans son appareil. À chaque fois, on va comparer, même les Américains vont comparer un petit peu les performances techniques de Shepard à celles de Gagarin. Autre grande différence avec les Russes, là, le décollage, le vol est filmé et diffusé en direct ou quasi direct. C'est vrai que les Américains n'ont pas trop droit à l'erreur parce que tout le monde verrait la catastrophe presque en direct. C'est une petite anecdote, on va se rappeler, elle est connue, mais c'est vrai que le décollage avait pris pas mal de retard, plusieurs heures de retard, cinq, six heures de retard, je crois. et donc Shepard était dans sa combinaison installé à bord de son appareil et une envie pressante, impossible de sortir, bien sûr. Donc, il s'est fait dessus, il a uriné dans la combinaison et c'est à partir de là que pour le deuxième vol d'un Américain, John Glenn, pardon, pour John Glenn, on mettra des couches dans les combinaisons pour éviter ce petit désagrément. Alors, Alan Shepard va continuer une très belle carrière. Alors, il aura quand même des petits soucis techniques qui vont l'empêcher, des petits soucis de santé, pardon, qui vont l'empêcher de poursuivre une carrière d'astronaute dans la foulée de son premier vol. Heureusement, il va être opéré. En gros, il souffre de vertiges, de troubles, il a un problème à l'oreille interne. Ce qui n'est pas extraordinaire pour un astronaute. Non, non, complètement. Mais en tout cas, il a interdit de vol une grande partie de sa carrière, de son début de carrière. Mais finalement, il va réussir à réintégrer les équipes d'astronautes pour voler leur démission Apollo. Ce n'est quand même pas rien. Puisqu'en 1971, il devient le commandant d'Apollo 14. Et vous savez, l'image est très connue. C'est lui qu'on voit taper deux balles de golf sur la Lune. C'est aussi un homme d'affaires très ambitieux. C'est un astronaute qui va devenir millionnaire en dollars assez rapidement. Et en 1996, malheureusement, il le s'est mis et est diagnostiqué chez Shepard. Et donc, il décède le 21 juillet 1998. Très bien. Écoutez, merci pour cette évocation d'Alan Shepard, un vrai héros américain, effectivement. Premier astronaute américain à être allé dans l'espace. On passe à l'astronomie maintenant. Premier phénomène céleste à observer en ce mois de mai, le retour de Saturne. Le 4, la planète aux anneaux brille à côté de la Lune. Cyril, c'est à l'aube, tout ça, je crois. Ah oui, là, c'est vraiment pour les lèvres tôt. C'est-à-dire que Saturne, elle a se levé vers 4h50. Et le problème, c'est qu'on est en mai. Donc, le Soleil commence à se lever très, très tôt aussi. C'est-à-dire que le Soleil, lui, va se lever vers 6h20. Ça veut dire que vous ne pourrez observer Saturne que jusqu'à 5h45, en gros, 40 minutes avant le lever du Soleil. Ça veut dire entre, grosso modo, 5h et 5h45. À 5h30, par exemple, Saturne, elle est 5 degrés au-dessus de l'horizon. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une turbulence pas possible. Ce qui est marrant, c'est qu'on l'a déjà raconté ici, c'est qu'on s'approche du moment où les anneaux vont être visibles par la tranche. Là, encore un peu plus d'un an. Donc, ça veut dire que là, si vous sortez une lunette, un petit télescope, si vous avez le courage de pointer un matin le Saturne, vous verrez donc une petite Saturne avec un fin trait qui sont les anneaux un tout petit peu inclinés, mais pas de beaucoup. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à gauche de Saturne, à 17 degrés, on aura Mars. Et juste après, on a la Lune. On a la Lune qui est juste à côté de Saturne, à un peu près de 2 degrés, et qui, elle, se lève à 5h03, donc 10 minutes après Saturne, et avec une phase à 20%. Donc, ça vous fera un petit dernier croissant, en gros, très fin, avec une lumière cendrée, et puis Saturne à côté. Donc, c'est quand même un truc joli à regarder. Alors, je ne sais pas si ça vaut le coup vraiment de sortir un télescope et une grande artillerie pour le voir, mais juste à l'œil, ça peut être sympa. Oui, et pour ceux qui Saturne manquait, voilà, elle est en train de revenir. Ou ceux qui partent au bout de l'auto. Le 5, nous aurons une belle conjonction entre Mars et la Lune. Alors, ce sera joli depuis la métropole, mais à l'île Maurice ou à la Réunion, encore plus, je crois. Dites tout tout, Sébastien. Alors, commençons par la métropole. Alors, oui, alors, en métropole, donc, bon rapprochement en fin de nuit, dans les lueurs de l'aube. Donc, la Lune en très, très fin croissant, Mars un peu plus haute que la Lune. Et effectivement, du côté de l'île Maurice ou de la Réunion, eh bien, ce sera beaucoup plus facile d'observer parce que l'écliptique sera un peu plus proche de la perpendiculaire par rapport à notre horizon. Et du coup, les astres se verront bien mieux, ils seront plus hauts. Et surtout, 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 il y a quelque chose d'assez intéressant puisque la Lune va occulter la planète Mars. Alors, c'est vraiment en fin de nuit puisque l'occultation se déroulera de 4h05 à 5h06 le matin. Donc, ça vaut le coup d'œil quand même. Ça vaut le coup d'œil, d'autant que la Lune étant croissant, je crois, donc ça risque d'être assez... Ah oui, avec une belle lumière cendrée. Donc, vraiment, quelque chose à avoir au petit matin. Ce n'est pas un très gros effort de se lever à cette heure-ci, assez latitude là. Et un clin d'œil, d'ailleurs, aux observateurs de l'Observatoire des Macs qui seront, à mon avis, sur le pont ce soir-là. On passe au 6. Le 6, l'astéroïde Pallas passe au plus près de la Terre. Alors, au plus près de la Terre, Cyril, ça reste quand même assez loin. Mais bon, on parle rarement des astéroïdes à ce micro. Quelle magnitude fait Pallas actuellement ? Il fait une magnitude de 9. Donc, pas à l'œil, déjà. Pas à l'œil, on est d'accord. Déjà pas à l'œil. Petite... Alors, une paire de jumelles, ça passerait. Mais en fait, c'est totalement instable. Donc, ça reste un petit point parmi d'autres petits points. Donc, plutôt un truc un peu fixe, une petite lunette ou un télescope. Et en fait, ce qui est amusant sur un astéroïde, c'est de le repérer sur plusieurs soirs, en vrai. C'est-à-dire faire une carte de champ et puis pointer parmi les étoiles et puis regarder de combien il s'est déplacé. Et là, il s'est déplacé quasi d'un diamètre de lune, je crois, tous les jours. Tous les jours. C'est plutôt un beau déplacement. Il est dans la constellation d'Hercule. Son lever, c'est à 19h30. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est le soir. Alors, enfin, on propose des trucs à faire le soir et pas le matin, à 4h du matin. Donc, à 22h30, par exemple, il sera à 30 degrés au-dessus de l'horizon est. Voilà. Donc, ça reste un petit point, forcément. Mais c'est un astéroïde. Il y en a d'autres plus brillants, j'imagine, évidemment. Oui, c'est le troisième plus gros astéroïde. Il fait partie de la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Et puis, celui-là, il a été découvert en fait en 1802 par Henry Chalbers alors qu'il cherchait le Cérès. Donc, lui, il est le plus gros. Je ne sais pas si on dit plus gros parce qu'il est quand même un peu planète naine. C'est ça, oui. C'est ça, en fait, il n'est plus... Il y en a un, il fait presque 1000 kilomètres alors que les autres font 500. Donc, je ne sais pas vraiment si on peut dire un astéroïde... Enfin, quand j'étais petit, on disait astéroïde quand même. Alors, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'en vrai, je ne sais pas si tu l'avais déjà raconté, c'est que ce n'est pas Holbert ce qu'il avait découvert. En réalité, c'est Messier qui l'a vu le premier en fait. Mais quand il cherchait ses comètes et il a dit, tiens, il y a un petit point et il a dit, c'est une étoile. Mais bon, il aurait pu... Il aurait pu l'écouter ses restes et il a raté un truc. On peut rater des trucs aussi. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, elle a quand même une... Enfin, donc, Pallas, c'est vraiment une orbite très... Très... Inclinée ? Oui, très inclinée. Donc, elle est... C'est pour ça qu'elle est dans l'Hercule et pas dans le... Ah oui, sûrement. Sûrement, voilà. Très bien. Donc, Pallas, le 6, si vous voulez voir un astéroïde, c'est l'occasion. Le 10, la Lune se part d'une belle lumière cendrée. On a déjà parlé de la lumière cendrée, évidemment, à ce micro. On en profite vers quelle heure, Sébastien ? À partir du coucher du soleil, la Lune devient imperceptible. Et en gros, une demi-heure après le coucher du soleil, le ciel est assez sombre pour que la lumière cendrée se voie quand même très, très bien. Donc, avec ce joli croissant très fin et puis cette lumière très belle. Si vous avez l'occasion d'observer dans un télescope, même d'initiation, une toute petite ouverture, c'est très beau de regarder aussi le croissant au niveau du terminateur. À la limite, jour-nuit, les reliefs sont bien marqués grâce à la lumière rasante finalement du soleil et puis d'observer au télescope quelques grandes formations lunaires dans la partie lumière cendrée. Ça reste assez rigolo à entreprendre comme observation. Donc, voilà, rincez-vous l'œil à l'œil nu ou avec un instrument. Très bien. Et le 23, enfin, Vénus est en conjonction avec Jupiter. Mais pour l'observer, il faudra un instrument assez particulier. Ce n'est pas l'œil nu, ça ? Oui, parce qu'on est à 3 degrés du soleil. Donc, ça va être un petit peu compliqué. En plus, c'est le matin. Donc, 3 degrés du soleil, c'est très dangereux. Donc, il faut un instrument spécial. Pas de géme, pas de télescope. Et même, je crois que même sur Terre, ce n'est pas possible. Il faudrait une lune pour faire un éclipse. Ah oui, ou au moment d'une éclipse, mais c'était le mois dernier. Enfin, oui, c'était le mois dernier. Non, il y a une solution au fait. Ça, on l'a déjà évoqué, je pense, ici et puis dans les lignes de ciel-espace. C'est, on peut utiliser un satellite qui s'appelle SOHO qui observe le soleil. Donc, il est entre la Terre et il a été placé entre la Terre et le soleil. Et d'ailleurs, il n'a pas été placé n'importe où. Il est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, donc côté soleil. Et ça, je suis sûr que ça vous rappelle des trucs parce que le 1,5 million de kilomètres, dernièrement, on en a quand même parlé depuis un an pas mal de fois, parce qu'il y a un autre instrument qui est lui aussi à 1,5 million de kilomètres, mais de l'autre côté, lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas côté soleil, il est plutôt dans l'ombre de la Terre. C'est le James Webb télescope. Donc, en fait, c'est des points particuliers qui sont ce qu'on appelle des points de la grange, là, où en gros, l'objet qui est placé là, s'il essaye de se barrer, il est toujours ramené à ce point-là. Donc, il est vraiment ancré, en quelque sorte, à cet endroit-là pour toujours. Donc, ce qui peut compliquer les choses, il faut que ça marche. Donc, là, en fait, c'est Soho. Et dans Soho, on a un instrument particulier, c'est un coronographe qui s'appelle Lascaux C3. Et le principe de coronographe, c'est de nouveau de fabriquer des éclipses, au final. C'est-à-dire qu'on passe un petit cache qui planque le diamètre du Soleil et étant dans l'espace, en fait, ça va permettre de voir à la fois les éruptions solaires, les protubérances, en fait, de ne pas être ébloui par la lumière directe du Soleil. Et vous avez tous vu, je pense, des images de comètes qui passaient derrière ce fond d'étoiles avec ce disque. On ne sait jamais quand on regarde, il y a une sorte de petit rond. Le cache est un peu plus grand. On se demande est-ce que le diamètre, c'est le petit rond ou etc. Je ne sais même pas répondre à cette question-là, d'ailleurs. Et on voit plein de petites étoiles partout. Et donc, je ne me souviens déjà plus de la date. Le 23 ? Le 23, donc, au petit matin, si vous connectez sur le site de Soho et de cette caméra, en fait, enfin, de cet instrument, vous pourrez voir en direct une image, vous la verrez en différé le soir, bien sûr, où vous aurez donc les deux planètes côte à côte, juste à côté. C'est simple, ce sera les deux points les plus brillants qui sont à côté du cercle caché du Soleil. Voilà, donc, une conjonction à observer sur un ordinateur pour une fois. L'heure de la chronique photo est arrivée. Cyril, vous gardez la parole car c'est à vous. Quel est le thème de votre chronique ce mois-ci ? C'est une découverte d'un site photo qui permet, en fait, de calculer le champ de vision et les angles de champ des téléobjectifs, des objectifs, de votre télescope, de tout ce que vous voulez. C'est pratique parce qu'on n'y comprend plus rien avec tous ces capteurs. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a différents types de capteurs, tailles de capteurs, un nombre de pixels. Enfin, c'est toujours... On peut avoir un doute, alors même si on a toujours le même matériel, mais au moins le faire une bonne fois pour toutes. Donc, c'est un site qui vous tapez photomaniaque ou calculateur d'angle de champ. Donc, c'est sur le site photomaniaque avec un C à la fin, à .fr. Et donc, il suffit de mettre la focale de l'instrument. Donc, ça peut être d'un objectif photo, ça peut être d'un télescope, d'une lunette. Vous rajoutez la taille de votre capteur, donc la largeur et la hauteur, on va dire. Et il se trouve qu'ils ont mis un petit tabac en bas où vous avez toutes les tailles des capteurs. Donc, soit en fonction de votre modèle d'appareil photo, mais donc, vous avez le nombre de pixels. Enfin, vous avez tout. Il suffit de prendre le tableau, vous pouvez remonter. Et instantanément, en fait, ça vous renseigne trois valeurs. C'est-à-dire qu'en gros, l'angle de champ en diagonale, l'angle de champ sur la largeur et sur la hauteur. Donc, ce qui va vous permettre, par exemple, d'adapter l'objectif que vous avez utilisé en fonction de l'objet que vous allez prendre en photo. Et c'est exactement ce que je fais quand, par exemple, on parle d'une conjonction un matin, un rapprochement, en gros, pour que ça rentre entre l'horizon et l'objet. Je regarde à peu près la hauteur avec Stellarium, la hauteur qu'il y a entre l'horizon et l'objet. Donc, ça donne une valeur et de cette valeur, je sais que si je cadre en mode portrait ou en paysage, il faudra tel ou tel objectif. Voilà. Très bien. Donc, photomaniaque. Un site intéressant pour préparer vos photos. La fin de cette émission approche. Cyril, Sébastien, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur du mois. Un astre, un livre, une mission spatiale, une exposition, un astronome, un instrument. Je répète tous les mois quasiment cette longue liste. Vous avez le choix, en tout cas. Quel est votre choix, Sébastien ? Alors, c'est un peu de la musique sous les étoiles. Il y a quelques semaines, Cyril avait dû en parler de Pink Floyd sous les coupoles des Planétariums. C'est vraiment fabuleux comme spectacle. Alors, c'est pour présenter notamment à la Cité des Sciences et de l'Industrie. À Epinal, à Nantes, à Montpellier, à Strasbourg, à Ludivère, un peu partout maintenant. Oui, dans une centaine de Planétariums dans le monde, finalement. Et on se rappelle que le lancement de l'album sorti en 1973, le lancement par la presse, c'était dans le Planétariums de Londres. Voilà. Et puis, ça nous rappelle que quand on va au Planétarium, on écoute souvent des belles musiques, il y a des génériques. Peu importe le Planétarium. Et donc, le petit hommage, donc, Pink Floyd, bien sûr, c'est quelque chose de très commun, finalement, et de toujours aussi magique. Quand je dis commun, ce n'est pas du tout péjoratif. Et c'est vrai qu'il y a quelques morceaux comme ça que l'on retrouve partout dans le monde. Je pense qu'une des bandes originales les plus diffusées dans les Planétariums, c'était les chariots de feu de Vangelis, au point que beaucoup de gens pensaient que c'était vraiment une musique créée pour l'observation des étoiles ou pour la diffusion de spectacles dans les Planétariums, alors que non, c'est la musique d'un film. Ça s'appelle donc les chariots de feu. Et aujourd'hui, dans beaucoup de Planétariums, on entend beaucoup en boucle la musique d'Interstellar composée par Hans Zimmer, une musique très répétitive, mais qui marche très, très bien, bien sûr, avec la contemplation du ciel. Et puis, d'autres musiques que l'on peut entendre beaucoup aux Etats-Unis et en France, un peu moins ailleurs, d'après moi, c'est Tour du monde, Tour du ciel, composé par le français Georges Delerue, compositeur de musique de film. Il a plus de 100 partitions à son actif. Il a été oscarisé, d'ailleurs, durant sa carrière. Et Tour du monde, Tour du ciel, rappelez-vous, c'était aussi la série de documentaires du même nom, réalisé par Robert Pansard-Bresson, dédié à l'histoire de l'astronomie et à la cosmologie. Et les voix off étaient vraiment incroyablement belles. C'était Michel Serres qui a raconté l'histoire, souvent avec quelques interludes de Pierre Léna, que certains d'entre nous connaissent encore bien. Et donc, cette musique, Tour du monde, Tour du ciel, c'est assez chouette parce qu'au départ, c'est une partition qui a été composée pour le Palais de la Découverte, pour le Planétarium, avant d'être finalement dédié et vendu certainement pour le documentaire. Mais sur les partitions originales, eh bien, Tour du monde, Tour du ciel, s'appelle Palais de la Découverte. Donc ça, c'est assez marrant de se dire que cette jolie partition est liée malgré tout à un des plus vieux Planétarium. Très bien, merci. C'est un beau coup de cœur et une belle histoire. Cyril, quel est votre coup de cœur ? C'est un site rigolo. Dernièrement, je cherchais des questions d'astronomie un peu décalées. j'étais en train de me poser des questions pour un futur spectacle, pour le boulot. Et puis, je suis tombé sur ce site assez marrant qui est plutôt pour les curieux, pour les élèves qui ont le grand oral à passer, pour les profs, etc. Ça s'appelle Robert in Space. C'est robert-space.fr. Et le sous-titre du titre, c'est Robert se pose des questions idiotes en physique et en astronomie. Et en dessous, il y a écrit vraiment si idiotes que ça, point d'interrogation. Donc là, ça vous donne envie tout de suite. Donc en astro, c'est vraiment du classique. c'est pourquoi les planètes sont rondes, à quoi sont dues les marées, c'est quoi la lumière zodiacale, donc des questions auxquelles on a, ou la lumière cendrée d'ailleurs. C'est des questions parfois on a répondu ici, donc c'est assez intéressant. Il y a pas mal de questions. Les réponses sont simples, en fait, efficaces, des petits crobares, tout va bien. Et puis, il y a d'autres questions qui sont des questions énervantes. Alors, elles sont plutôt en physique, elles m'ont bien fait marrer. Donc il y a comment font-ils des rayures dans les tubes de dentifrice, sur la pâte à dentifrice. Pourquoi les saucisses éclatent dans le sens de la longueur. Et puis, je pense qu'il y a vraiment la fondamentale qui est pourquoi le popcorn fait pop. Voilà. Donc vous avez à la fois de l'astronomie mais aussi de la physique et c'est assez sympa à regarder. Ça se lit assez vite et je pense que même pour les plus jeunes, c'est assez marrant en fait. Ça donne pas mal de sujets pour le bahut. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces coups de cœur. Sébastien, Cyril, les éphémérides de Ciel et l'espace sont terminés pour ce mois-ci. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Merci à vous, chers auditeurs, de soutenir nos publications en vous abonnant à Ciel et l'espace. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et d'ici là, bonnes observations à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501